Je rappelle que la Constitution des commissions d'enquête parlementaires a un fondement légal dans notre pays. L'article 85 de la Constitution dispose, l'Assemblée nationale peut désigner à son sein des commissions d'enquête. L'article 48 de notre règlement intérieur précise, l'Assemblée nationale peut, par une résolution, créer des commissions d'enquête. Par conséquent, la démarche de l'Assemblée nationale a une base légale. En France et dans d'autres pays, les parlements mettent en place des commissions d'enquête portant sur des questions diverses. Pour la France, il y a 20 commissions d'enquête parlementaires qui ont été créées, dont certains portent sur des élections et la justice. Je peux citer la commission d'enquête sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales sur la Ve République en 1991. La commission d'enquête sur les causes de dysfonctionnement de la justice dans l'affaire dite d'Ottawa. Pour éviter le renouvellement en 2005. La commission du pouvoir judiciaire en 2020. La liste n'est pas éclosée. Donc ces possibilités parlementaires s'inscrivent dans la marche normale d'un état de droit pour éclaircir les accusations graves en produisant des preuves palpables sur le principe de séparation des pouvoirs. Je voudrais préciser que la justice a sollicité plusieurs fois la levée d'immunité parlementaire des députés pour enquêter sur des faits qu'ils auraient commis. Durant la 12e et la 13e législature, on a arrissé 8 demandes de levée d'immunité parlementaire de la part de la justice. Pourtant, on n'avait pas parlé d'une remise en cause du principe de la séparation des pouvoirs. Nous sommes toutes. Ce jour est un très grand jour. Et c'est l'occasion de remercier d'ailleurs ce groupe de Walloon. Qui avait d'autres façons de faire, d'autres manières de faire. Mais ils ont choisi de rester dans la République. Ils ont choisi de rester des démocrates. Ils ont choisi de rester des légalistes. Ailleurs, en d'autres temps et en d'autres circonstances. Sur les décisions de justice. Certains ont préféré nous proposer, garde ça, garde ça. Que tout brûle. Que tout disparaisse. A la place, eux, ils disent, nous allons user de nos droits pour aller à l'Assemblée nationale en tant que député. Solliciter ce que la loi nous offre pour solliciter une enquête parlementaire. Quoi de plus normal, quoi de plus noble. Je fais bien les propos du président Seydou Diouf, qui aurait dû réunir tous les députés. Au-delà des considérations de position. Pour moi, il est grand temps qu'on sache que c'est le député en soi qui est menacé. J'allais dire même l'institution. Nous, de Beno Bokoyaka, nous avons un candidat et tout de suite nous étions en train de finaliser nos listes pour siéger sur les bureaux de vote. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes prêts. Mais par principe, nous ne voudrions pas que notre victoire soit entachée. Voilà pourquoi nous voulions que toute la lumière soit faite. Et nous espérons que nous allons être suivis. Par cela qu'il voudrait, bien sûr, pour Kambir Midyariot.